Les stoïciens sont assez clairs sur ce sujet. Le racisme, le sexisme et toutes les autres formes de sectarisme sont totalement incompatibles avec le stoïcisme. Avant tout, l'objectif du stoïcisme est de vivre une bonne vie, d'être une bonne personne et d'être rationnel. L'intolérance, le racisme, le sexisme ou toute forme de haine envers vos semblables est le contraire d'être vertueux et rationnel. Les stoïciens préconisaient d'aimer son prochain et sa femme et de se considérer comme faisant partie d'un tout. Les stoïciens voient cela comme faisant partie du fait d'être une bonne personne et donc nécessaire pour vivre une bonne vie. Tout comme les membres du corps dans les organismes individuels, les êtres rationnels, dans leurs corps séparés, sont également constitués pour travailler ensemble de concerts. Cette pensée vous frappera avec plus de force si vous vous dites encore et encore, « Je suis un membre, Mélos, du corps commun, formé par tous les êtres rationnels. » « Si, en changeant une seule lettre, vous vous appelez partie, Mélos, vous n'avez pas appris à aimer vos semblables de tout votre cœur et vous ne vous réjouissez pas encore à faire le bien pour le bien, car vous le faites encore simplement par devoir, et pas encore avec la conviction que vous vous faites ainsi du bien. » Marc Aurel, pensez constamment à l'univers comme à un seul être vivant, composé d'une seule substance et d'une seule âme, et comment toutes choses aboutissent à la perception unique de cet être, et comment il accomplit toutes choses par une seule impulsion. Et comment toutes choses travaillent ensemble pour donner naissance à tout ce qui arrive, et combien le tissu formé par leur entrelacement est complexe et dense. On ne peut pas poursuivre son propre bien le plus élevé sans nécessairement promouvoir en même temps le bien des autres. Une vie basée sur un intérêt personnel étroit ne peut être estimée selon aucune mesure honorable. Rechercher le meilleur de nous-mêmes signifie veiller activement au bien-être des autres êtres humains. Notre contrat humain n'est pas conclu avec les quelques personnes avec lesquelles nos affaires sont le plus immédiatement liées, ni avec les personnalités éminentes, riches ou instruites, mais avec tous nos frères humains. Une pierre angulaire de la philosophie stoïque est d'identifier ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, et d'écarter les choses qui échappent à votre contrôle. La tâche principale dans la vie est simplement celle-ci. Identifier et séparer les choses afin que je puisse me dire clairement lesquels sont des éléments extérieurs qui ne sont pas sous mon contrôle et lesquels ont à voir avec les choix que je contrôle réellement. Ou donc chercher le bien et le mal, non pas aux extérieurs incontrôlables, mais en moi-même, aux choix qui sont les miens. Les stoïciens pratiquants passent beaucoup de temps à identifier les choses qui sont sous leur contrôle et à déterminer ce qui échappe à leur contrôle. Ce n'est pas un énorme saut de logique que de déterminer correctement la naissance, car une certaine race, nationalité, sexe ou préférence sexuelle échappent complètement à votre contrôle. Un externe. Comment pourriez-vous détester quelqu'un parce qu'il est tel qu'il est né ? Quelque chose qui échappe à leur contrôle. La haine est également une émotion forte et souvent illogique et donc peu stoïque. Je ne peux pas être plus clair à ce sujet. Le sectarisme et la haine n'ont pas leur place dans une vie stoïque. En tant que policier pratiquant le stoïcisme, cela vaut double pour vous. Tenez-vous à un niveau plus élevé. Merci. Merci. Merci.